Un bon matin tout le monde! On est dans le cahier bleu à la page 79. La conversion d'unités de mesure, mais pour les volumes. Lisons ensemble le petit texte. Le système international d'unités de mesure est un système décimal. Décimal, ça veut dire qu'on a 10 chiffres avec lesquels on est habitué de travailler de 0 à 9. Pensez-y bien, on a 10 chiffres, système décimal. Et en général, on est habitué, pour convertir des unités de longueur, on multiplie ou on divise par 10 lorsqu'on a des unités qui sont voisines. Par exemple, 7 mètres, ça fait 70 décimètres. Des mètres et des décimètres, c'est voisin dans les tableaux qu'on est habitué de voir. Lorsqu'on est avec les volumes, lorsqu'on est en trois dimensions, c'est plutôt 10 à la 3 ou 1000 fois plus grand ou plus petit lorsqu'on passe d'une unité avec son unité qui est voisine. Je m'explique. Si, par exemple, on a des mètres cubes ici et des décimètres cubes, il faut comprendre que c'est 1000 fois plus grand, un mètre cube. Il y en a 1000 fois plus que dans un décimètre cube. Donc, lorsqu'on a des voisins, c'est vraiment 1000 fois plus grand ou 1000 fois plus petit. Ça dépend comment on le voit. Donc, je vous invite à compléter le tableau et de réaliser qu'à chaque fois, c'est 1000 fois plus grand ou 1000 fois plus petit parce qu'on est en trois dimensions ici. À gauche, on a les décimètres cubes et ensuite les hectomètres cubes et les kilomètres cubes pour terminer l'aventure. Donc, encore une fois, c'est 1000 fois plus grand ou 1000 fois plus petit quand on passe avec la case voisine. Bien, et on continue maintenant avec les mesures de capacité. Habituellement, on s'en sert plus pour ce qui est en liquide. Donc, on connaît bien sûr le litre. Et tout de suite, je pense que j'ai le goût de faire un petit pont. Bon, un petit pont pour bien réaliser que un litre et un décimètre cube, c'est pas mal la même chose. En passant, c'est à peu près ce qui rentre dans mes mains. Un litre, 10 cm par 10 cm par 10 cm. On obtient donc un décimètre cube, bien un litre. Alors, imaginez-le, il y a plein de produits à l'épicerie. Un litre, vous devriez vous faire une image mentale de ça. Et on continue avec les liquides, justement. Qu'est-ce qui est 10 fois plus petit que le litre? Bien, c'est le décilitre. Alors ici, je me permets d'écrire fois 10, parce qu'un litre, c'est 10 fois plus grand qu'un décilitre. Il est lui-même 10 fois plus grand qu'un centilitre. On n'utilise pas ça beaucoup, là, au Québec, le centilitre. C'est plus européen. Et ici, finalement, on a le millilitre. Et tout de suite, je vais faire apparaître un autre pont pour traverser la rivière. Un autre pont pour nous faire réaliser qu'un millilitre, c'est la même chose qu'un centimètre cube. Alors, lui, je suis capable de le dessiner même. Le centimètre cube, c'est un centimètre par un centimètre par un centimètre. Voici un modeste centimètre cube. Bien, c'est la même chose qu'un millilitre. Ou je devrais dire, en tout cas, c'est équivalent à un millilitre. Donc, on a un deuxième pont en jaune qui passe ici plus pour ce qui est solide avec ce qui est ici plus liquide. Qu'est-ce qui est 10 fois plus grand que le litre? Bien, c'est le décalitre. Et après ça, on a l'hectolitre et finalement le kilolitre. Donc, comme ceci. Et c'est vraiment logique, on va dessiner tout de suite un troisième pont. Le kilolitre et le mètre cube, ça aussi, c'est pas mal la même chose. Et il y a quand même une certaine logique. Pensez-y bien. Quand on dit qu'un mètre cube, c'est mille fois plus grand qu'un décimètre cube, on regarde ici. Mais ici, il y a fois 10 fois 10 fois 10, ce qui correspond à fois 1000. On réalise que c'est également, donc, 1000 fois plus grand le kilolitre par rapport au litre. Donc, la logique, elle est respectée ici. Donc, ici, je pourrais écrire fois 1000. Et ça correspond à ce même fois 1000 qui est ici. Donc, ce que je viens de dire, les petits ponts qui traversent la rivière, je vous invite à bien le voir, tu sais, il est encore ici. Comme ça. C'est vraiment le même principe. De façon jolie et élégante. Alors, on va s'empresser de prendre un autre. Ceci, c'est que un centimètre cube, c'est équivalent à un millilitre. Je n'ai pas écrit c'est égal, j'ai écrit c'est équivalent. C'est un égal avec un chapeau. Parce qu'il y en a un qui est plus pour les solides. Et ici, c'est plus pour les liquides. Après ça, bien sûr, très populaire, le décimètre cube qui est équivalent au litre. Et finalement, le mètre cube, on n'en parle pas beaucoup, c'est l'équivalent à un kilolitre. Un mètre cube, c'est à peu près l'équivalent d'une laveuse à linge bien remplie d'eau. Un mètre cube d'eau, là-dedans, il y a donc mille litres. Et je termine la vidéo avec quelques petits exemples. Alors, douze kilolitres, on veut le mettre en litres. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Ici, je l'aime bien. On a douze kilolitres. On est ici, là. On en a douze des kilolitres. Et on aimerait donc ça arriver ici, dans le pays merveilleux des litres. On n'oublie pas que c'est fois dix, fois dix, fois dix, ou bien on divise ou on multiplie. Pensez-y bien. Moi, je veux des litres. Et des litres, c'est plus petit. Donc, il m'en faut plus. Et j'insiste, lorsque c'est plus petit, lorsque c'est plus petit, il en faut plus. Il en faut plus pour que ce soit l'équivalent. Par exemple, tu prends des plus petites bouchées. Il va falloir que tu prennes plus de bouchées pour avoir le même repas. Et c'est le contraire, évidemment, lorsque c'est plus grand, il en faut moins. Donc, je recommence. Ici, on a douze kilolitres. On veut le mettre en litres. Et ici, les litres, c'est plus petit. Il en faut plus. En fait, il en faut douze mille. Douze mille litres. Alors, voilà pour lui ici. Ensuite, les décimètres cubes et les litres. Si on se rappelle, les décimètres cubes et les litres, il y a un pont. Il y a un pont qui traverse la rivière. Ici, on a des décimètres cubes, on a des litres et ils sont vraiment alignés avec le pont. Donc, c'est équivalent. J'ai donc le droit d'écrire que... Que quoi déjà? Que 25 décimètres cubes. Bien, c'est équivalent à 25 litres. Tout simplement. On continue. On a ici un kilolitre. Celle-là, il va faire mal. Un kilolitre. On veut le mettre en millimètre cube. Donc, on est ici et on veut se rendre là-bas. Un kilolitre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien, tout de suite, on pourrait traverser la rivière et dire que un kilolitre, c'est équivalent à un mètre cube. Absolument. Donc, on a un mètre cube, mais après ça, on se rappelle que c'est fois mille, fois mille, et encore une fois, fois mille. Est-ce que j'ai fait un zéro de trop? Non, ça semble être correct. Donc, étant donné que des millimètres cubes, c'est plus petit, il m'en faut donc plus. Alors, je vais faire fois mille, fois mille, fois mille, avec ce un mètre cube. Ça va faire un milliard de millimètres cubes ici. Donc, je vais écrire, c'est l'équivalent de un milliard. Alors, je pourrais l'écrire comme ça. Ou je pourrais aussi l'écrire comme ça, un fois dix à la neuf millimètres cubes. Ici, pour les millimètres cubes, on veut les mettre en décimètres cubes. Attention, des décimètres cubes, c'est plus grand. Et si c'est plus grand, il en faut, bien sûr qu'il en faut moins. Alors, on va aller voir les millimètres cubes et les décimètres cubes. On va retourner ici, pourquoi pas. On est là et on veut se rendre ici. Des décimètres cubes, c'est plus grand, il en faut moins. Il en faut mille fois moins et encore une fois, mille fois moins. On va bouger la virgule six fois. Attention, la virgule présentement, elle est ici. Alors, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, comme dans 0,35 décimètres cubes. Je vous invite à faire pause et à essayer les autres. Sinon, la réponse, 1,2 mètre cube en décalitre. Alors, 1,2 mètre cube, on va changer de couleur. On est ici à 1,2 mètre cube. On veut avoir des décalitres. On veut donc se rendre ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien, étant donné qu'on est en mètre cube, on peut tout de suite le convertir en kilolitres. C'est la même chose. Donc, ça fait 1,2 kilolitres. Et ensuite, on veut des décalitres. Bien, des décalitres, c'est dix fois plus petit. Donc, il en faut dix fois plus. Et encore une fois, dix fois plus petit. Donc, il en faut dix fois plus. Ça fait donc cent fois plus. Et c'est pour ça qu'on va écrire ici 120. On va bouger la virgule deux fois. Hop! On va donc avoir 120 décalitres. Et finalement, dix mètres cubes, on veut mettre en centimètres cubes. Des centimètres cubes, c'est plus petit. Il en faut donc plus. Et il en faut mille fois plus. Et encore une fois, mille fois plus. On va donc avoir ceci. Comme ça. Donc, je vous invite à réfléchir de cette façon-là. C'est plus petit. Il m'en faut plus. Et c'est plus grand. Il m'en faut donc moins. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tout simplement. Alors voilà, c'était la page 79 dans les notes de cours. Et c'était Lecalard qui vous dit à la prochaine.